Bonjour, Edouard Penda, vrai journaliste sportif à la CRC. Le Cameroun tout entier a été ébahi par un très grand événement. Celui de la retransmission en direct de la cérémonie du tirage au sort pour la canne 2021 au Cameroun. Edouard Penda, en tant que journaliste sportif, avez-vous assisté à cette grande cérémonie? Effectivement, j'ai vécu en direct devant le petit écran la cérémonie du tirage au sort de la canne Total Energy 2021. 2021, je vous dis que la première réaction, c'était l'audio à Mimi et Léo pour la présentation de cette cérémonie. Et puis, par la suite, nous avons vu de très belles images, une très belle décoration au palais des congrès de Yaoundé. Les visuels étaient magnifiques. On a vu à travers les images de ce tirage au sort, les potentialités du pays de Roger Miller et de Samuel Eto'o. à pouvoir montrer aux yeux du monde que nous avons toutes les ressources nécessaires pour pouvoir retransmettre au monde entier le Cameroun étant l'Afrique en miniature. Ce sont des images qui parlaient. On a vu d'entrée des jeux la représentation des quatre aires culturelles du Cameroun à travers des chorégraphies qui parlaient, qui revivent l'histoire du Cameroun. Et une cérémonie grande nature où des légendes du football africain ont tenu à être présentes. On a vu Didier Trogba, Zoukora, Jayana Samoa, Eladidouf et bien sûr, des légendes Camerounes telles que Samuel Eto'o, Albert Oujemila, Rigobertson Bahanas, Gaël Nganamuit. Donc, ce sont des images qui, à ma foi, ont marqué l'histoire du football africain à travers ce tirage au sort. Donc, nous l'avons vécu en direct. Nous étions dans nos différents domiciles, comme si l'événement se passait devant nous. Donc, c'était magnifique, c'était merveilleux. On a écouté, avec beaucoup de délicatesses, le discours du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur, l'artisme et les combis. Baptiste Motsepe, le docteur, le président de la Confédération africaine de la CAF, le président de la Confédération africaine de football, qui, après avoir pris la parole, a sincèrement été suppris et remercié au Cameroun. Donc, véritablement, c'était un tirage au sort à travers le petit écran qui nous a confortablement marqués, véritablement marqués, puisque c'était une retransmission en direct de cinq continents. Et le Cameroun a su être à la hauteur. L'élément marquant de cette cérémonie est aussi le suite du président de la République, son excellence Paul Béat, qui a félicité chaleureusement tous les membres du comité. Edouard Pindach, journaliste sportif à la CAF, nous tenons à vous remercier pour le round-up de ce grand événement historique. Sous-titrage ST' 501